Bonjour tout le monde, je suis Joe Viola ici au laboratoire de mathématiques Jean Leray à l'Université de Nantes et je vous propose une petite introduction à un système très important pour la mécanique quantique qui est l'équivalent du système classique qui est une masse sans ressort, qui va et vient de façon que nous sommes familiers. Mais pour résoudre ce système, on fait appel souvent aux fonctions trigonométriques, cosinus et sinus, qui peuvent donner peur aux étudiants. Et pour simplifier le problème et comprendre de façon plus géométrique, on connaît bien l'astuce d'ajouter une deuxième variable, la variable de vitesse. On regarde vitesse et position en même temps sur un plan, l'espace de phase, et bien qu'il y ait plus de variables, ça simplifie la situation parce que les deux variables ensemble tracent un cercle parfait dans l'espace de phase. La vitesse monte et descend et trouve son maximum de position et ainsi de suite. Et c'est une belle simplification. Pour une mécanique quantique, nous étudions la fonction d'onde qui suit l'équation de Schrodinger, qui est I fois la dérivée par rapport à ton, égale l'énergie totale, qui est l'énergie cinétique, qui est moins deux dérivées par rapport à la position, et l'énergie potentielle, parce que c'est un ressort, c'est la multiplication par X au carré. Il y a une partie imaginaire, parce qu'il y a une I, et je dessine la partie imaginaire comme sortant de l'écran. Grâce à Miller, nous avons une formule intégrale effrayante, où il y a cosinus et sinus et tout ça, et c'est très difficile à manier et comprendre, et nous cherchons quelque chose de plus simple. Pour ça, nous étudions les états cohérents qui sont des gaussiens, avec la puissance moins X au carré sur deux, mais décalés par un nombre complexe, Z. Je fais ça, je centre une gaussienne à X égale 20, je lance l'équation de Schrodinger, et ça ressemble fortement à une masse soumise à un ressort, ça va et vient, et dès que Z avance et devient complexe, il y a un mouvement circulaire, un exponentiel complexe, qui correspond à la vitesse de la particule quantique. Mais je vous ai promis un cercle dans l'espace de phase, et ça s'est fait avec le transformé de Bergman. Le transformé de Fourier prend en fonction et le décompose en cosinus et sinus, et le transformé de Bergman est en décomposition dans nos états cohérents, parce que les états cohérents dépendent du plan complexe, c'est en fonction du plan complexe. Je dessine donc sa valeur absolue au-dessus du plan complexe, contre un poids de normalisation qui est un détail technique. Bref, le Gaussian devient un Gaussian sur le plan complexe, une bosse circulaire. Et l'effet de l'équation de Schrodinger est toujours en rotation, comme une masse soumise à un ressort. Ça tourne en rond, et on voit la même jambe de simplification, qui est juste un espace de phase, et une rotation dans l'espace de phase. Mais il y a des choses dans la mécanique quantique qui sont tout à fait différentes de la mécanique classique. Si je précise trop la position, j'ai serré le Gaussian, on a entendu dire qu'il doit y avoir une incertitude par rapport aux vitesses. Et si je lance Schrodinger, c'est ça, la position devient floue, puis très précis, puis floue, ainsi de suite, mais c'est un comportement très compliqué, on veut bien le mieux comprendre. Et pour ça, on fait appel à notre transformé de Bergman, bien aimé, et avec l'espace de phase, on voit que si je serre la position, il y a une espèce de pression qui introduit une grandeur dans l'autre sens, le sens de vitesse. Et la dynamique est toujours une rotation dans l'espace de phase, et c'est comme ça, avec une bosse elliptique, on voit facilement l'échange entre incertitude par rapport aux vitesses, puis position, puis vitesse, etc. J'espère que ça vous donne une petite idée à quoi s'agit de la mécanique quantique. C'est un outil fondamental à mon travail, je l'aime bien, et j'espère aussi que c'est une illustration pour vous de comment nous, les mathématiciens, aimons bien complexifier les choses en espérant, à la fin de l'histoire, à la simplifier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.